Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, alors là je vous le dis j'ai la patate, je suis en pleine forme ce matin, j'ai fait une bonne session de sport, là en ce moment je suis en train de me remettre grave au sport, du coup je me sens hyper bien, je suis hyper productif au boulot, mais aussi sur la chaîne YouTube on a bientôt les 10 000 abonnés, je pense que quand cette vidéo sortira on aura les 10 000 abonnés, tout va bien, vraiment tout va bien en ce moment et je vais essayer de communiquer ma bonne humeur dans cette vidéo. Avant de commencer j'aimerais faire juste une petite pub sur mon compte Instagram, donc mon compte Instagram, je poste plein d'exclus dessus, je poste des contenus qui sont totalement inédits, comme par exemple des photos comme ça, mais aussi plein de vidéos exclusives que je poste vraiment pas sur YouTube, donc t'as vraiment de la valeur ajoutée à me suivre sur Instagram, donc voilà, le lien est en description où il y aura peut-être un QR code, puis d'ailleurs je dis ça comme ça mais ça vaudra le coup de me suivre bientôt parce qu'il y aura quelques concours qui vont débarquer, je t'en dis plus à la fin de la vidéo. La Mangatech, c'est vraiment la quête de tout collectionneur de manga, on adore nos Mangatech, vraiment, on aime bien les contempler, on aime bien les remplir aussi, on aime bien les modifier, les personnaliser, dans cette vidéo je vais te donner quelques astuces qui te permettront de personnaliser ta Mangatech pour les petits et les moyens budgets et les gros budgets en fait. Il y aura plusieurs budgets dans cette vidéo, on va commencer crescendo, on va commencer par les petits budgets, mais avant de commencer par les petits budgets, on va commencer déjà par la Mangatech, qu'est-ce qu'on choisit comme meuble ? Pour le coup, moi j'ai opté pour les Billy de chez Ikea, c'est un des modèles les plus populaires on va dire dans les Mangatech et c'est aussi un des modèles les moins chers. Le seul problème c'est que c'est un peu double profondeur, donc en vrai c'est assez large pour ce que ça représente et surtout si tu veux mettre juste des mangas comme ça, ben si tu veux tu vois pas derrière mais derrière il y a quand même de l'espace. Donc faut le dire, ça prend quand même de la largeur, mais je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment impeccable, à savoir que moi j'ai rajouté deux plateaux par Billy pour caser plus de mangas. Donc t'étonnes pas si t'achètes des Billy et que tu vois pas autant de plateaux que moi, c'est normal, c'est parce que ben tu peux acheter des plateaux en plus. Mais sinon tu peux opter pour des meubles complètement différents, par exemple les vidéos de Noz, lui il est un meuble assez atypique pour une Mangatech, mais ça rend super bien, ça s'enpille super bien. Et en plus t'auras quelque chose de très différent qui te différencie des autres. Pose-toi un petit peu pour savoir vers quel Mangatech tu veux t'orienter, si tu veux privilégier peut-être des Mangatech plus classiques qui te permettront de caser plus de mangas, ou alors des Mangatech un petit peu moins classiques, mais qui seront peut-être beaucoup plus belles et qui te permettront peut-être de caser un peu moins de mangas. Donc ça c'est en fonction de tes besoins, moi j'ai opté pour les Billy, tu peux opter pour quelque chose d'autre. Au niveau de la couleur, là c'est purement personnel, moi j'ai opté pour le blanc parce que ça met vraiment en valeur les mangas qui sont à l'intérieur, et aussi que c'est moins cher, les Billy de Ikea blanches sont moins chères que les noirs, mais honnêtement je préfère largement les blanches parce que les noirs je trouve que ça assombrit beaucoup trop la pièce, et en plus ça met pas assez en valeur les mangas, et la couleur bois je kiffe pas trop. Donc c'est vraiment les goûts et les couleurs à ce niveau là, mais voilà, d'un point de vue purement esthétique, je trouve que les étagères blanches ça met un peu plus en valeur vos séries. Allez maintenant on attaque directement comment tu peux personnaliser ta Mangatech. Un des moyens assez économiques de personnaliser sa Mangatech, c'est avec des accessoires que tu reçois par exemple dans les collecteurs. Tu peux le voir juste derrière moi, moi j'ai mis la plaquette du collector de Spy Family sur le côté, c'est une plaquette qui est vraiment de très très bonne qualité, ça se fixe super bien, patafix, hop tu mets ça sur ton étagère, ça l'abîme pas, ça rend super bien, mais aussi tu peux opter pour quelque chose que moi j'ai pas dans ma Mangatech parce que je suis pas très fan, mais je sais que beaucoup de gens en font par exemple, aide le fou en a quelques-uns, c'est des stands acryliques devant tes séries. Admettons t'as une série de Demon Slayer, hop tu mets un petit stand acrylique de Demon Slayer devant ta série, ça rajoute un petit peu de relief au niveau de ta Mangatech. A savoir que t'as des acryliques qui sont officiels et t'as des acryliques un peu moins officiels on va dire, les acryliques de Wish, qui sont vraiment pas chers, après tout c'est juste du plastique, donc bon tu peux les commander où tu veux, ça je te laisse le choix de choisir ce que tu veux, mais voilà, moi je voulais juste te dire que ça existe, que ça te permet de vraiment habiller une Mangatech, que ça rajoute du relief et ça peut être intéressant plus ou moins si t'as un petit budget. Allez là on augmente un petit peu plus le budget, on va passer aux figurines. Pour moi les figurines c'est l'un des meilleurs moyens d'habiller une Mangatech. Tu mets une figurine en rapport avec la série, de devant la série, et je trouve que ça rend super bien. Par exemple moi en ce moment j'ai réfléchi à un espace pour caser cette petite figurine de Shinra, enfin petite, quand même une grosse figurine, elle est hyper classe, elle rentre pas dans l'habit tel quel, donc je réfléchis un petit peu comment je vais pouvoir caser ça, mais sinon il existe aussi des petites figurines qui rentrent vraiment dans les étagères, par exemple celle de Ace, elle est très très classe, c'est l'une de mes figurines préférées, et ça c'est typiquement le genre de figurines que tu peux caler dans une Mangatech, et en plus celle-là elle s'y prête vraiment au niveau de la pose, tu le poses au niveau de l'étagère, comme ça je trouve que ça rend hyper bien. Donc essaye de trouver des figurines en rapport avec tes séries préférées, pour les caser devant, je te cache pas que ça a un petit budget, si tu veux avoir des belles figurines ça commence à chiffrer, mais c'est typiquement ces figurines-là lors de leur sortie, il me semble que c'est environ 30€ sans les frais de port, donc à voir, mais typiquement les figurines c'est trop trop bien pour habiller une Mangatech. En ce moment il y a beaucoup de collecteurs, bon on achète de plus en plus de Mangatech qui ont des jaquettes alternatifs, qui sont magnifiques, qui ont peut-être un covering différent, et on sait pas trop comment les mettre en valeur dans la Mangatech, honnêtement tu te dis ok c'est cool j'achète un Mangatech, collecteurs mais je le range et on le voit pas, j'ai la solution pour toi, enfin c'est une solution, il y en a beaucoup qui la connaissent et qui l'utilisent déjà, c'est l'emploi de petits chevalets, des petits chevalets comme ça, je te montre des exemples pour illustrer mes propos en vidéo, mais tu peux voir que grâce à ça tu peux poser ton Mangatech librement dans ta Mangatech, il sera bien exposé, il sera bien mis en valeur, en plus il sera légèrement surélevé, donc vraiment je trouve que c'est hyper bien, c'est une super bonne technique, tu peux en trouver un peu partout, c'est vraiment pas très cher, souvent tu peux les acheter en lot, et honnêtement je trouve que c'est l'un des meilleurs moyens pour mettre en valeur les Mangas. On reste un peu du côté des figurines, mais pas totalement, tu peux essayer de trouver des fans de Mangas qui font des réalisations incroyables et totalement uniques, par exemple moi j'ai ce petit objet qui est en rapport avec Berserk, et c'est tout simple, c'est juste le B-Elite avec quelque chose pour le porter, et honnêtement ça se met super bien devant une Mangatech, et c'est quelque chose en rapport avec l'oeuvre, et c'est fait par un fan, donc c'est vraiment pas un produit officiel, mais la qualité est incroyable, et où est-ce que tu peux retrouver ces revendeurs ? Tu peux les retrouver sur Etsy, Etsy c'est un site qui te permet tout simplement de vendre tes produits, et de vendre aussi forcément tes créations, tu pourras y retrouver des gens qui font des choses comme ça, des choses vraiment atypiques, on va dire c'est de la sculpture, c'est de l'impression 3D, mais aussi tu peux retrouver des gens qui font des posters, et je te les ai présentés lors de ma vidéo Mangatech, mais tu vois le poster qui est juste là par exemple de Zelda, c'est quelqu'un que j'ai trouvé sur Etsy, c'est d'ailleurs un Montréalais, et honnêtement aussi les posters c'est une très très bonne solution d'habiller une Mangatech, t'as aussi les posters de McNally, juste ici là que tu vois, encore un poster de Berserk, il est magnifique ce poster, il est vraiment trop 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 beau, et bon forcément c'est un petit coup pour des prints, mais honnêtement ça habille super bien une Mangatech, et ça personnalise vraiment l'environnement, tout à l'heure je t'ai parlé de Etsy, mais sur Etsy aussi tu peux retrouver des choses comme ça, des leds, des luminaires, qui sont vraiment personnalisés au niveau du manga, là évidemment tu reconnais, on parle de One Piece, c'est vraiment un logo One Piece, et bon, c'est pas forcément pour tout le monde, moi honnêtement c'est un studio, c'est un décor Youtube, honnêtement pour moi c'est vraiment rentabilisé, parce que ça habille hyper bien le cadre de la vidéo, le background, donc pour moi c'est utile, mais c'est pas forcément utile pour tout le monde, mais si tu veux te faire un gros kiff, honnêtement c'est un bon gros kiff. Un autre moyen assez intéressant, qui te permet de personnaliser ta Mangatech, et tu l'as sous les yeux depuis le début, et tu savais que j'allais t'en parler de toute façon, c'est les fresques de Grace Quarrel, c'est tout simplement un passionné, qui a décidé d'habiller nos mangas, nos collections, à l'aide de fresques. Alors comment on fait ? Bah en fait c'est tout simplement des prints, tu vois comme ça là, toi t'enlèves les anciennes covers, tu rajoutes ça, tu fais les pliures, c'est un petit peu long, mais une fois que t'as tout fait, boum tu te retrouves avec une superbe fresque, j'ai moi celle de Berserk, et celle de Rainbow, je précise que je les ai payés, je les ai payés, ils voulaient bien m'en offrir dans un premier temps, mais moi je voulais vraiment le soutenir, donc je me suis dit vas-y t'inquiète pas, je peux payer, mais par contre tu peux en offrir un à la communauté, et c'est pourquoi on organise un concours avec Grace Quarrel, pour que tu remportes une fresque personnalisée de ton choix, ça se passe sur mon Instagram, à la sortie de cette vidéo il y aura une publication, où tu peux tenter de remporter une fresque Grace Quarrel, celle de ton choix, par contre je précise, faudra montrer que tu as les mangas, ou une partie des mangas de la fresque choisie, donc ça se passe sur Instagram, tu auras toutes les infos en description, et après pour participer tu verras sur la publication Instagram, merci à Grace Quarrel d'ailleurs d'offrir cette fresque à la communauté, j'espère que ça vous régale, maintenant on va passer aux deux dernières façons, d'augmenter sa manga tech, de pimper sa manga tech, tu l'as vu aussi dans la vidéo, les luminaires, les luminaires c'est une façon très très bien, d'habiller une manga tech, c'est pas nouveau, il y a de plus en plus des personnes, qui mettent des leds au niveau de leur manga tech, alors je dirais que c'est intéressant, si tu es dans une pièce qui est vraiment pas éclairée, et encore en fait non, parce que juste quand il fait nuit après c'est bien d'avoir une manga tech éclairée, donc en vrai non ça parle à tout le monde, moi ça pour moi ça me parle un peu plus, parce que je suis vraiment dans une pièce fermée, il n'y a pas de fenêtre, et honnêtement des fois on ne voit pas trop les mangas, et donc moi j'ai ajouté ces luminaires, je te mettrai la référence en description, honnêtement c'est vraiment pas le plus opti, je pense que le plus opti c'est de faire un sort de custom, avec des leds, et aussi des caches leds, qui font toute la largeur de la planche, parce que moi comme tu vois, c'est juste le milieu, et ça n'éclaire pas tous les mangas, par contre moi j'aime bien, parce que ça fait un effet un peu futuriste, un peu vaisseau spatiaux, mais vraiment si on voit loin, mais voilà pour moi il faut avoir quelques connaissances, on va dire en électricité, mais aussi en raccord, en soudure, pour faire vraiment un réseau led parfait, pour que ça soit le plus opti, mais si tu n'es pas trop débrouillard, au niveau des soudures et tout ça, et que tu as la flemme, ça c'est un très très bon réseau, je te mettrai aussi en lien une vidéo de Vict Manga, qui a fait toute une vidéo sur mettre des leds dans sa manga tech, sa solution aussi est très bien, donc je t'invite à la regarder, mais honnêtement moi depuis que j'ai ajouté des leds dans ma manga tech, c'est vraiment pas le même aspect, je vous mets des photos, c'est avant et après, c'est incroyable avec les leds, pour moi c'est un des meilleurs ajouts. Jour, nuit, jour, nuit. Allez, on passe à l'ajout final, qui te permettra vraiment d'avoir une manga tech incroyable, c'est tout simplement d'ajouter une pièce maîtresse, à ta manga tech, une pièce qui dès que tu arrives, proche de ta manga tech, on ne remarque que ça, et évidemment je parle d'une grosse résine, ou alors d'une led aussi comme ça, ça marche aussi, c'est un peu moins cher qu'une résine, mais une belle résine au milieu de ta manga tech, c'est vraiment incroyable, je pense notamment, encore, aide le fou, qui a une super belle manga tech, avec une magnifique résine de berserk, mais on en a vu aussi pendant la vidéo avec Noz, sur les plus belles manga tech de France, d'ailleurs la suite arrive très vite, je vous le tise un petit peu, mais voilà, avoir une belle résine au milieu de sa manga tech, c'est magnifique, c'est sûr ça coûte cher, c'est pour les gros budgets, je vous le dis, là c'est vraiment pas pour tout le monde, même pour moi, je peux pas vraiment m'offrir une résine comme ça, pas tout de suite, mais j'ai un petit truc qui arrive ici, je vous le tise depuis longtemps, mais c'est parce que ça prend du temps à arriver, mais en tout cas c'est de chez Tsume. Et voilà pour mes conseils pour upgrade ta manga tech, n'oublie pas de participer au concours pour gagner une fresque de Grace Quarrel, une magnifique fresque, tous les liens sont en description, n'oublie pas de t'abonner aussi à mon Instagram, comme je te l'ai dit en début de vidéo, je poste beaucoup d'exclus, de stories, de choses un peu qui m'arrivent, et aussi de publications exclusives que vous aurez jamais sur YouTube, donc ça vaut vraiment la peine de me suivre sur Instagram, merci à ceux qui le feront, vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner aussi à ma chaîne YouTube, merci pour les 10 000 abonnés, à l'heure où je tourne cette vidéo, on ne les a pas encore, mais je sais qu'on les aura quand la vidéo sera diffusée, donc merci à vous, gros cœur sur vous, un autre concours arrivera pour fêter tout ça, en tout cas merci de me suivre, merci de me suivre, j'espère que la vidéo t'aura plu, c'était un viewer, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501